Chaque chose a sa place en voyant dans quelle case il faut qu'il s'agisse de botanique ou de géologie. Et cette façon, c'est vrai aussi de ne pas prendre l'homme avec un grand H, l'humain avec ses émotions, ses... Le bergsonisme, il a des pages très dures à l'égard de Bergson, peut-être d'autres qui le sont moins, mais il en a de très dures. Comment tout ça peut aller avec cette affirmation que finalement tout ça n'a aucun sens, ne veut rien dire, et que l'être dont on essaye de définir les articulations, au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit qu'il bascule dans le non-être, que la vérité, elle est là, dans la reconnaissance de ce non-être. Comment il voit ça ? Comment il sent ça ? Et comment il se sent lui-même dans son œuvre, dans son effort par rapport à ça ? Question à laquelle je ne lui demande pas de répondre. Il y a une première chose qui peut paraître très extérieure et qui pour moi a beaucoup compté. Quand j'ai lu Claude Lévi-Sauce, disons le début des années 60, j'étais déjà très intéressé par le travail des ethnologues. Je cherchais à trouver dans l'histoire un niveau, disons, plus profond que le niveau, bien sûr, des événements. J'étais déjà dans l'orbite de l'histoire des annales, mais même de la conjoncture, des structures telles que l'histoire des annales les avait traitées. Je cherchais un niveau encore plus profond, et par conséquent, je regardais vers l'ethnologie. Ce que l'ethnologie m'offrait surtout, c'était l'ethnologie de la culture matérielle, de la vie quotidienne. Il y avait là des choses très intéressantes, mais qui ne me satisfaisaient pas entièrement du point de vue intellectuel. Et d'abord, lire Lévi-Strauss m'a habitué à réfléchir à l'intérieur d'un mot, et à penser à un mot, à ne plus penser ethnologie, mais à penser anthropologie. Et ainsi, j'apprenais de Lévi-Strauss à lire cette société, d'abord dans ses codes de comportement, codes alimentaires, bien entendu, les manières de table des gens du Moyen-Âge, codes vestimentaires, et à travers les documents, les textes eux-mêmes. La littérature médiévale, qu'il s'agisse de la littérature en latin, et peut-être plus encore de la littérature naissante en langue vulgaire, se laisse traiter, me semble-t-il, d'une façon féconde avec les méthodes d'analyse de Lévi-Strauss. D'ailleurs, nous avons, Pierre Vidal-Naquet et moi, essayé, pour rendre hommage d'ailleurs à Claude Lévi-Strauss, d'appliquer l'analyse structurale lévi-straussienne à un épisode d'un texte d'un roman célèbre du Moyen-Âge, qui est Yvain ou Le chevalier au lion, de Chrétien III, et nous avons cru pouvoir montrer avec assez d'exactitude comment, par exemple, l'analyse à travers le système nature-culture nous permet de comprendre la folie de ce personnage qui abandonne tout, qui abandonne la vie courtoise, qui va dans la forêt, qui vit nu, qui se nourrit, bien entendu, de crues. Et nous retrouvions toute une image de la société médiévale, car les autres personnages du roman, il y avait par exemple un ermite, un ermite qui était entre le cru et le cuit, et c'était tout à fait fascinant de voir que, ce personnage dont nous avions repéré par des moyens traditionnels, qu'il se situait dans les marges de la société religieuse, mais dans des marges un peu suspectes pour l'orthodoxie. L'ermite n'est pas engagée dans les structures ecclésiastiques, comme le moine ou comme le prêtre. Eh bien, l'interprétation par sa position, par rapport au cru et au cuit, par son opposition d'une part à la société courtoise, engagée à fond dans la culture, et cet Yvain fou qui veut redevenir un homme de la nature, tout ceci nous permettait de mieux lire une œuvre et une société. Oui, je ne crois pas ici encore que ce soit de mon œuvre en particulier que les historiens aient fait leur profit. Je crois que ce qui s'est passé en France au cours de ces 50 dernières années, et qui est très important, c'est que les historiens se sont intéressés au travail des ethnologues et ont assimilé les méthodes des ethnologues. Parce que quelle était la situation, il y a encore un demi-siècle ou à peu près, les historiens ne s'intéressaient qu'aux grands événements, aux batailles, aux traités, aux mariages dynastiques, aux guerres, et ainsi de suite. Et puis, ils abandonnaient une quantité de petits faits très humbles, très modestes, que les historiens de la vieille école ne jugeaient pas dignes de retenir notre attention. Et nous autres, ethnologues, nous allions en quelque sorte travailler dans les poubelles de l'histoire et ramasser tout ce résidu qu'ils dédaignaient. Et sous l'influence de Lucien Fèvre, en tout premier, les ethnologues, les historiens, veux-je dire, ont compris que tout ça était important et qu'ils devaient le récupérer. De sorte que nous sommes arrivés aujourd'hui à un point où nous avons le sentiment que nous faisons les uns et les autres à peu près la même chose et que ça a l'immense avantage de multiplier par un énorme coefficient les expériences humaines dont nous disposons dans nos laboratoires. Les ethnologues vont les chercher dans l'espace où elles sont étalées. les historiens vont les chercher dans le temps où elles sont empilées. Mais, au fond, ce que nous en tirons, c'est à peu près le même bénéfice. Je ne suis pas le seul, je pense, et en tout cas dans ma génération, à avoir été à la fois fasciné par l'œuvre de Lévi-Strauss et avoir été amené un peu à m'en défendre. J'ai presque senti le baiser mortel de la fée en lisant l'œuvre de Lévi-Strauss. Et je crois d'ailleurs que, nous sommes à la fin des années 50 et au début des années 60 précisément, Ferdon Brodel a eu ce sentiment, je pense, pour lui-même d'abord, et ça je suis sûr parce que je le lui ai entendu dire, pour la communauté historienne, du péril, en quelque sorte, que faisait courir à la problématique historique l'œuvre, la pensée de Lévi-Strauss, pour qui il avait par ailleurs la plus grande admiration, qui était sans aucun doute un des savants, des intellectuels, des penseurs, qu'il admirait le plus. Et il a écrit, je crois, pour défendre l'histoire et les historiens, l'article sur la longue durée, où il a voulu montrer cet emboîtement de diverses durées, à la fois dans l'histoire objective et dans le travail de l'historien, et ainsi fournir par des méthodes propres aux historiens une approche des structures, une approche du très lent, une approche du plus profond, qui en quelque sorte, à la limite, rendrait inutile le recours à Lévi-Strauss, ou plus exactement, qui permettrait le recours à Lévi-Strauss sans les dangers d'un Lévi-Straussisme ultra. Je crois qu'il y a là un très grave malentendu. Et même dans un très vieil article que j'avais écrit il y a plus de 40 ans sur les rapports entre l'histoire et l'ethnologie, et où j'essayais de définir leur complémentarité dans cette perspective temporelle où je me plaçais il y a un instant, je concluais « Elles ne peuvent rien l'une sans l'autre. » Et j'en suis toujours resté convaincu. Et d'ailleurs, je suis passionné par l'histoire et je ne lis pratiquement que des livres d'histoire. À vrai dire, peut-être, moins ces livres qui traitent de la longue durée dans le vocabulaire de Brunel et des Annales et qui essayent de dégager des tendances profondes que dans ces livres d'histoire presque anecdotiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada –